L'eau comme enjeu humain et financier d'un secteur d'avenir. Voici l'objectif de cette conférence débat animée par l'écrivain Eric Orsena et des responsables de la BNP Paribas. Depuis trois ans, l'académicien travaille avec cet établissement pour orienter le plus possible les investisseurs dans ces domaines moteurs de la nouvelle croissance. Tant qu'à placer son argent, il vaut mieux le placer dans des domaines importants. Et parmi les domaines qui me semblent les plus importants, il y a le domaine de l'eau. Parce que nous sommes faits d'eau, nous sommes constitués à 80% d'eau. Parce que l'eau, c'est nécessaire à la vie. Parce que l'eau se fait de plus en plus rare dans un certain nombre d'endroits. Parce que des technologies existent pour bien filtrer l'eau, pour aller récupérer l'eau assez profond, pour recycler l'eau, pour dessaler l'eau. Et que donc pour tout ça, il faut beaucoup d'argent. Et qu'à mesure que les villes se développent, il faut offrir à tous les habitants à la fois de l'eau potable, 24h sur 24, et de l'assainissement. Trois experts étaient donc réunis pour évoquer toutes les composantes de l'eau devant une clientèle monégasque très à l'écoute. Nous sommes engagés, BNP Paribas, au travers de l'ensemble de notre dispositif à Monaco, dans une politique d'investissement socialement responsable. Et notamment sur toutes les thématiques de protection de l'environnement. C'est pour ça que nous proposons à l'ensemble de notre clientèle monégasque des actifs qui reposent sur des investissements socialement responsables. Et ça c'est très important. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du pacte mondial de l'Organisation des Nations Unies. Son but ? Contribuer à l'émergence d'un marché mondial plus stable, plus équitable et plus ouvert. L'intérêt de l'approche que nous développons, et notamment dans le cadre de ce partenariat avec Eric Orsenat, c'est d'intégrer des paramètres hors financiers, extra-financiers. Non seulement il faut investir dans une société, dans une obligation représentative d'un pays qui a du potentiel de croissance, de développement de son chiffre d'affaires pour l'entreprise, de son développement du produit intérieur brut pour un pays, mais il faut le faire en ayant conscience que cette entreprise, ce pays, respecte des bons critères de gouvernance, dans les deux cas, mais également de respect de ce qu'on appelle pompeusement les externalités, donc les conséquences des activités de sociétés ou de pays par rapport à l'environnement, par rapport à la démographie, par rapport au peuple qui nous constitue tous. Pour Eric Orsenat, participer à un effort qui permettrait de drainer plus d'investissements dans ces domaines responsables et durables semble essentiel.